Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée est face à son destin. A la suite du renversement du régime en place par un groupe de militaires, tout républicain et tout démocrate ne peut que regretter que cela se soit passé ainsi. En dehors des condamnations de principe, fort compréhensibles par ailleurs, interroge nos pratiques dans le respect des lois qui nous gouvernent et dans l'inscription des droits humains au titre des normes sacrées. Ils nous interpellent sur nos relations entre nous et sur nos rapports avec les autres pays. Comme je l'ai toujours soutenu, les divisions ne sauraient prospérer chez nous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à la croisée des chemins et nous devons répondre clairement aux questions sur la place à accorder à la dignité humaine face aux nombreuses victimes auxquelles il faut rendre hommage et des prisonniers d'opinion qui sont encore détenus. Il faut les révéler tous et aux droits humains de l'ancien président, même s'il s'est évertu à piétiner pendant plus d'une décennie ceux de ses compatriotes. Dans cette perspective, je prends acte des signes et des annonces allant dans le sens de l'apaisement et de la dignité retrouvée. A la phase actuelle de notre histoire, nous devons travailler ensemble à un relèvement collectif car il ne saurait y avoir de réussite individuelle au moment où la Guinée, notre cher pays, fait face à son destin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !